Hey, salut à tous ! Bonjour ! Ensemble avec Delès, durant ce moment de confinement, nous aimerions vous faire partager notre passion, la cuisine. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser le dessert de Jessica, le tiramisu Jessica. On va commencer par le sucre vanillé car il est déjà pré-pesé, donc c'est facile. Ça vous fera environ 15-16 grammes. Voilà, 16 grammes. Alors pour le sucre brun, on va en mettre 100 grammes. 5 jaunes d'oeufs. Donc pour ce faire, on va séparer les blancs et les jaunes. Toujours prendre attention, évidemment, de ne pas mettre des coquilles dans les blancs et de retirer un maximum de blancs. Donc ça, c'est une recette assez simple que vous pouvez réaliser la veille. Je pense même que le tiramisu sera meilleur le lendemain. Le mélange qu'on l'a fait avec le sucre vanillé, le sucre roux et les oeufs, ce sera pour faire le ruban. Donc le but du ruban, c'est de faire fondre le sucre pour qu'il y ait une émulsion qui se fasse entre le jaune et le sucre et d'avoir quelque chose qui devienne bien blanc. Donc il faut battre vraiment énergiquement. Alors maintenant, Jessica va peser 375 grammes de mascarpone. Oui, car la recette ici qu'on fait, c'est donc pour 9 personnes. Alors pour avoir quelque chose d'homogène et de ne pas avoir de petits grumeaux, c'est plus facile de le faire en deux ou trois fois. Et chaque fois, entre-temps, de battre énergiquement. Et donc moi, je vais en profiter pour faire le café. Comme ça, ce ne sera pas trop chaud lorsqu'on va l'incorporer dans la préparation du tiramisu. Et faire 3 grands cafés pour la proportion qu'on a décidé de faire. Pour que le mélange avec le maréto soit fait plus facilement, on va mettre le café dans le bol ici. Donc vous devez faire couler le café un peu d'avance pour qu'il ne soit pas trop chaud au moment où on va faire le montage. Maintenant, nous allons incorporer la maréto dans le café. Ici, on va prendre plus ou moins 7 cuillères. Si vous voulez en rajouter une, c'est propre à votre goût. Et pendant qu'on va faire le mélange ici et qu'ensuite on fera les blancs en neige, on peut mettre le mélange qu'on vient de préparer, c'est-à-dire le ruban ainsi que la mascarpone, au frais. L'important, quand vous devez verser un liquide sur une cuillère, toujours mettre votre doigt. Parce que s'il y a quelqu'un qui passe derrière vous et vous bouscule, c'est toute la bouteille qui va dans la préparation. On va maintenant monter nos blancs en neige. Petite astuce, ajouter toujours un tout petit peu de sel. Et avoir un bol bien bien propre, sinon on a un problème. En ce moment de confinement, ça nous fait un peu de sport, ça fait du bien. Voilà, nos blancs sont bons. Bon, le petit secret des blancs, c'est d'incorporer un tiers au fouet et de terminer le reste à la spatule pour incorporer de l'air dans la préparation. Pendant que papa va terminer cette préparation-là, moi je vais commencer à disposer les spéculoos dans le plat. Alors ici, c'est un peu propre à soi-même. On peut juger soi-même la quantité qu'il faut. Tout ça dépend si les personnes préfèrent un tiramisu qui est un peu liquide ou un tiramisu qui est un peu plus moelleux. Pourquoi on pratique de cette manière-là ? C'est que la première fois qu'on avait réalisé le tiramisu ensemble, on a d'abord trempé nos spéculoos dans le café. Mais c'est beaucoup plus difficile de les ressortir après pour les disposer dans le plat. On va mettre la première couche du mélange final sur les spéculoos. Là, ce que tu dois bien faire, en plus, c'est vraiment verser sur chaque spéculoos. Comme je le disais, nous on le réalise avec les spéculoos. Si vous désirez le réaliser avec des boudoirs ou un autre biscuit, maintenant on pourrait faire une couche boudoir, une couche spéculoos. Et vous aurez chaque fois une préparation différente. Place maintenant à la décoration du tiramisu et ça, ce sera libre à vous. Dans la recette normale, j'ai l'habitude de mettre du cacao en poudre non sucré. Même ici, papa va rajouter une petite touche personnelle. Il va faire caraméliser le dessus du tiramisu avec le chalumeau. Et ensuite, on viendra rajouter quelques petits plus pour la déco de ce fameux tiramisu. Donc une fois que vous avez terminé de glacer la surface, toujours bien le remettre au frais pendant 4-5 heures, avant de pouvoir le terminer. Et notre petite perle au caramel salé. Vas-y, m'impulse. Donc ça, c'est une étape, à mon avis, qui pour les enfants, elle est top. Ils peuvent rajouter ce qu'ils veulent. Oui, le truc, c'est de remettre un petit peu... De venir en plan... Donc ça, on va le faire tout à la fin, juste avant de servir le tiramisu. Donc si vous faites le tiramisu l'après-midi, on gardera le tiramisu dans le frigo. Et on le sortira plus ou moins une demi-heure avant de le servir à table. Comme ça, il n'est pas trop froid non plus. Et voilà Tiffany, la nouvelle interprétation du tiramisu de Jessica. J'espère que tu nous regardes. Important, mettez la garniture vraiment au dernier moment pour garder ce côté croussillant que j'ai voulu rechercher dans cette garniture. Merci d'avoir regardé cette garniture.